deuxième plat deuxième news sur un jeu qui est sorti au début du mois de décembre et que vous avez peut-être eu sous le sapin en physique ou en démat dans ce cas là c'était pas sous le sapin mais sapin virtuel il s'agit de halo infinite alors eh bien depuis sa sortie on l'a appris pour finir le jeu dans les temps ça a été un projet qui a été un peu complexe le développeur 343 industries a dû effectuer de nombreuses coupes de contenu dans la campagne solo à titre personnel j'en avais d'ailleurs parlé lors de mon test je trouve que ça sent un peu de ci de là en termes de diversité par exemple mais aujourd'hui des internautes ont débusqué un truc assez intéressant en l'occurrence une fin secrète oui une fin qui n'est pas disponible en tout cas pas visible de base il faut aller farfouiller un petit peu dans le code alors évidemment je ne vais pas vous en spoiler le contenu parce que je me doute bien que parmi vous tout le monde n'a pas encore fini la campagne solo et que même si ça ne dure que 35 secondes moi j'ai fini la campagne donc je suis allé voir et j'ai surtout écouté parce que ça se passe surtout à l'audio ça ouvre quand même quelques pistes donc ce que l'on peut en dire c'est que à mon sens 1 si on veut spéculer un petit peu il ya trois hypothèses alors je vais vous résumer sans le moindre spoiler première hypothèse bas ça peut être tout simplement un changement de plan qui explique la présence de cette séquence qui n'est pas dans le jeu officiel des changements de plan pour l'industrie du jeu vidéo il y en a vraiment beaucoup ces derniers temps encore plus deuxième hypothèse c'est peut-être aussi une volonté d'apporter un peu de clarté à la fin officielle celle que vous pouvez voir si vous finissez le jeu parce que très clairement cette fin on va dire alternative elle ouvre la piste vers autre chose et bien justement troisième hypothèse est ce que ce ne serait pas un indice sur un possible dlc qui permettrait de développer ce qui est évoqué dans cette fin secrète parce qu'on le sait à l'eau infinité censée poser les bases vers un jeu qui s'est offrant à l'avenir c'est d'une certaine manière un petit peu le côté infinite infini de ce jeu bref eh ben on verra bien en tout cas je me dis que il ya la place pour pouvoir faire pas mal de dlc pour pouvoir densifier encore cet univers qui gagnerait du coup en consistance vous me direz si vous avez fini le jeu qu'est ce que vous en avez pensé et si vous l'avez fini vous allez sur youtube vous tapez secret ending allo infinite ça dure 35 secondes écoutez bien les petites pistes intéressantes qui sont évoquées